Ce rapport avec ma première vie qui était la peinture et la lithographie et le graphisme et le dessin surtout, surtout le dessin en fait, ce rapport c'est un rapport très étrange qu'aujourd'hui ont très peu de gens mais je redécouvre ça un peu chez certains jeunes artistes qu'on appelle les artistes 3D, c'est des cinématographes, c'est des gens qui connaissent beaucoup en ordinateur mais en dessin aussi et qui ont forcément une éducation assez académique ou classique, un entraînement assez classique comme je l'ai eu et là ça se rapproche un petit peu de ce type d'entraînement. Sauf que moi, mon entraînement ça a vraiment été pur et dur, l'histoire d'art et la peinture et le dessin classique comme à l'époque il y a 20 ans ça se faisait en Belgique c'était vraiment avec ça à la Belgique avec certains pays de l'Europe de l'Est c'était vraiment le hardcore de ce type d'éducation que tout le monde détestait, moi inclus mais je savais très bien dessiner et c'est toujours, le dessin c'est toujours un vrai amour je me sens toujours bien quand je dessine et je dis toujours le problème avec cette génération des années 80 des British Young Artists c'était qu'ils produisaient l'art comme de la pop music et comme des vidéoclips, c'est à dire vite compris, vite oublié je me rendais très bien compte que si je travaillais dans ce médium digital que j'allais rencontrer les mêmes phénomènes c'est à dire que ça n'entre pas dans la mémoire et les pièces que, les vidéos que je fais même si ça ne se voit pas tout de suite elles ont une qualité peinte parce qu'elles ont été très pensées à l'avance je trouve que la grande partie de leur vie, ces images mènent dans la mémoire et que voir une image c'est qu'un bref moment qu'il faut compter en fait que la personne, le visiteur amène ça avec lui ou elle et c'est ça peut-être la différence que je cherche c'est que ça commence sa vie dans la tête et pas dans la caméra cette fascination avec la durée et ce que la durée fait avec le changement en perception c'est pas quelque chose de très technique dans la perception mais c'est quelque chose que j'ai appris où je me suis entraîné moi-même à l'époque où j'avais à ma disposition seulement des images trouvées et que je n'avais aucun accès à la technologie ni à la caméra ou à la manipulation, rien du tout où j'ai appris à penser une image trouvée sur plusieurs plans et plusieurs différents contextes même s'ils étaient exactement le même cadrage c'était vraiment une sorte de discipline que je m'étais faite et ça, je pense que ça m'a appris à faire changer dans la perception un cadrage qui reste identique presque juste pour vous donner un exemple et néanmoins de le faire évoluer dans le temps et dans la durée et petit à petit ça s'est transformé en une sorte de condition c'est-à-dire que je me rendais compte que quand quelqu'un entre une exposition et que cette personne n'ait pas le temps vraiment pour regarder qu'il y aurait une sorte de punition, mais qu'il n'y a pas une punition je veux dire qu'on verrait certaines choses mais l'essentiel pas et l'essentiel se développe au fur et à mesure des minutes et les minutes, un quart d'heure, cinq minutes, un quart d'heure c'est comme ça des blocs de temps que j'utilise couramment au début ça me donnait, j'avais que des ennuis avec ça parce que la majorité des gens ne regardaient pas et petit à petit, il s'est quand même installé un peu une culture où les gens prenaient le temps de regarder et aujourd'hui je dois peut-être réinventer ça parce que quand on parle de mon travail on parle de, oui bon on doit se préparer parce qu'il faudra prendre du temps Travel va, il retourne, l'idée pour la pièce retourne à peu près 20 ans maintenant 17 ans quand j'ai commencé, 16 ans quand j'ai recommencé la production c'était une idée que j'ai eue à partir d'une pièce de musique un peu banale trouvée sur un disque cédé c'était le sujet, c'était de la musique de relaxation qui était utilisée soit pour la détente après un jour de travail soit dans les hôpitaux, dans les saunas dans les endroits où on veut vraiment se détendre et ce qui me fascinait avec cette musique elle dure à peu près 12 minutes c'est le temps de prendre une petite sieste et ça m'intriguait en fait le temps, qu'est-ce qu'est le temps de prendre une sieste ? c'est exactement 12 minutes ? ben oui c'est presque correct et aussi le fait que cette musique soit très qu'elle ait un vrai but de faire endormir les gens et la musique qui a un but d'habitude ça n'a aucune qualité vraiment parce qu'une musique qui a une qualité elle doit être plus libre que ça et donc j'aimais cette idée de la musique qui est appliquée avec une musique médicinale mais en fait aujourd'hui cette musique elle fait, quand on l'entend elle irrite surtout c'est une musique un peu artificielle sur le synthesizer et donc, mais néanmoins je me demandais pourquoi est-ce que cette musique de travel, est-ce qu'elle me provoque des images dans ma tête tellement claires qu'au cours des années quand j'hésitais à produire cette pièce ou pas je me disais, mais cette pièce elle est complètement dans ma tête je n'ai qu'à la produire mais il y avait un problème c'était, ces images dans ma tête étaient des images dans une forêt mais pas dans une seule forêt étaient dans des forêts à plusieurs lieux au monde dans les Amazonias, en Europe même en France, en Picardie c'est la fin du film c'est en Picardie et c'était difficile à trouver tous ces lieux et pendant ces 16 ans j'ai essayé de trouver les lieux je me trouvais à chaque vacances chaque voyage je regardais toutes les forêts et toujours je me disais non il n'y a aucune forêt qui correspond à ces images parce que c'était, dès le début en fait, j'aurais dû savoir c'était une image dessinée et animée from the ground up c'était complètement dessinée, peint donc c'est ce que j'ai fait à un moment donné j'ai commencé à parler avec des gens avec des animateurs ils disaient tous David, tu ne peux pas faire ça ça va te ruiner en effet, c'était lourd ça nous a pris trois ans et demi et l'idée c'est qu'on le voit quand même que c'est animé que les brins d'herbe sont un peu plastiques comme ça les couleurs des fleurs ne sont pas tout à fait mais que, en fait ce côté artificiel laisse deviner quelque chose quand même qui se déroule surtout à la fin du film qui a quelque chose à voir avec des proportions qui ne sont pas consistantes dans le film mais ça, le reste vous devez le voir regardez merci 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 merci